bon lecture je sais pas à quoi correspond le score mais cette personne a un score de 2007 peut-être que c'est son année de création bonjour à tous sérieusement autant d'années de développement d'argent investi dans le projet autant de hype pour cette merde les décors ont beau être animés ils ont baissé en qualité de rendu comparé à dofus 2.0 le nombre de sujets et d'images montrant une comparaison donc un comparatif avant après et est indicatif du problème et on est en bêta j'entends bien mais comment ça après des années de développement et quatre mois de la 4 mois de la release officielle le jeu est flou les maps ne sont pas en 4k non mais vous êtes un studio de quatre employés voilà par exemple on est déjà sur quelqu'un qui ne s'est pas encore fait alors il a écrit un long truc mais il s'est absolument pas fait la réflexion pour avoir pris le temps d'écrit comme ça écrire autant s'est pas fait la réflexion que si même si ça fait cinq ans qui sont sur le sujet ça fait pas cinq ans qu'ils sont sur le rendu visuel ça fait pas cinq ans qu'ils sont sûrs qui sont qu'ils ont le jeu dans les mains et qui et qui font non vraiment c'est une dinguerie de de prendre autant de temps pour écrire en si peu de phrases des trucs aussi peu vrais bon bref les cra tiennent les bras devant pour mettre une droite non mais on est où là pas d'animation différente par classe sur la posture par défaut en combat à quatre mois de la release officielle ah bah j'avais oublié le fait que c'était une volonté d'avoir un squelette identique pour chaque classe ça vous permettra sans nul doute de vendre des animations de posture de combat alors ça je serai pas contre pour le coucher pas vous mais entre quelques euros sonnant et trébuchant sans oublier les animations de course qui sait et qui sait peut-être même des animations de respiration bon des animations de respiration par contre il soit un peu de la gueule du monde mais un animation de course à la wakfu franchement ce serait ce serait pas serait pas déconnant j'aimerais relativement bien perso animation de posture de combat j'en ai déjà parlé plusieurs fois les jours précédents faudrait une animation par personnage comme ça tu as une animation de base sa crieur avec son sang et le trop avec les portails etc mais si on pouvait en plus avoir des animations de postures différentes ça pourrait être sympa je trouve les maps sont trop petites c'est marrant à quatre je vous vois pas faire du b8 en donjon 200 quand il y aura que six cases entre vous les monstres enjoy et je n'ai même pas imaginé un scénario avec des invocations droite de me battre compté contre des groupes de ciblop qui vont chacun invoquer un bibelope invisible il devrait y avoir de la place entre lapinot arbre 1 2 3 4 5 du sadi et poupée 1 2 3 ainsi que deux invocations de moza moda c'est son sac de neutrophes 3 de faire des combats de 25 entités sur une map qui fait 80 cases aïe 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 est ce qu'il a déjà fait un donjon de sang pour dire ça non non ce monsieur est très certainement quelqu'un qui n'est plus abonné ou alors qu'il joue pas des masses ou alors s'il joue des masses et tout c'est encore plus désolant sinon très clairement je peux vous montrer rapidement up voilà à quoi ressemble une map en dehors d'un donjon sachant que les maps donjon sont très peu touchés même si elles le sont ça c'est une map en dehors d'un donjon d'une map 200 et c'est clairement pas la plus grande des maps d'accord donc là tout ce qu'il a cité effectivement ça ferait quand même beaucoup d'obstacles pour pouvoir réussir à taper mais ça n'empêcherait pas de jouer pour autant et d'ailleurs si le mec dans son combat il a une utrophe sadida avec tout le monde invoque tous les trucs possibles bref on va pas abuser quand même bon voyons voir s'il ya quand même du bon dans ce qu'il dit je suis pas d'accord les textures 4k c'est la base du game design à quel moment tu te dis que tu vas plus des textures et en 1080p je pense pas que le problème il vient de là en fait mumia je pense que c'est un problème de quoi dans mon avis chez eux c'est ça pas été upload en 1080p par contre il ya des chances que il ya des choses qui changent quand même elles sont même pas en 1080 mais moi les gars je suis sur un écran 2k c'est pas flou c'est un peu flou certes et sur certains écrans 4k c'est beaucoup plus flou mais c'est pas là quand j'ai fait le comparatif hier entre 2.0 et une étive je vous ai montré j'ai fait des altables sur les deux jeux en même temps chez bizarre poker in ma petite pupus c'est vers quoi ça quand j'ai fait le comparatif entre les deux il y avait certaines maps qui étaient plus flou sur 2.0 d'autres sur une étie pourrais vous remontrer on se reconnectera sur les deux jeux juste après je vous remontrerai bon bien sûr sur certaines config c'est flou il y en a qui disent 360p moi je vous crois c'est pas c'est clairement pas je pense pas que ce soit vous qui est un problème de vision mais plutôt que sur certaines config à mon avis il ya des problèmes il ya clairement un patch à faire pour que le jeu soit dans sa vraie qualité bon alors attendez on va s'occuper de ça et je me je m'occuperai de vos messages après donc il parle des maps trop petit on a parlé etc les maps sont en plus de ça aléatoire en extérieur attendez vous voulez dire que vous n'avez même pas retranscrit chaque map du jeu où l'on peut effectuer un combat alors lui 0 sur 20 le mec 1 il a suivi aucune use juste quelques unes par zone c'est honteux c'est de la paresse folle c'est absolument impensable de croire que ce soit une bonne idée là par contre j'irai pas que c'est de la paresse folle mais je trouve pas que c'est une bonne idée cinq maps par sous zone je préférais quand on pouvait quand on pouvait se battre sur n'importe quelle map on pouvait choisir une map parce qu'on l'aimait bien maintenant c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire que quand tu vas à friter contre un monstre la map sera déterminée aléatoirement ça peut rendre compliqué le farm de certaines certaines catégories de mobs le design des personnages sont horribles on tourne vers un dofus chibi trop kawaii alors ça clairement c'est non c'est ni chibi ni kawaii clairement pas c'est certes pas beau la da je la trouve pas spécialement intéressante je l'aime pas j'aime pas trop la d très peu de personnages que je trouve intéressant mais c'est pas ça du chibi kawaii je vous ai entendu le dire plein de fois il ya un moment donné utiliser les bonnes les bonnes comparaisons alors la communauté vous exprime depuis des années que ce n'est pas la direction que l'on souhaite pour le jeu et vous écoutez pas à pure et encore un bandeur de colibri c'est une dinguerie ok colibri elle fait du bien mais il faut faire son deuil colibri elle est douée il faut faire son deuil à un moment donné alors avait rélevé que les designs qui sont des années lumières en termes de qualité que les vôtres la communauté vous l'a bien fait comprendre ouais c'est vrai qu'elle fait quand même des trucs incroyables un colibri pour ceux qui n'ont pas vu tac 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 alors colibri par exemple par rapport au screen que je vous montre là c'est l'héliotrope en bleu et le sac rieur avec les longs cheveux comme je disais c'est design un peu plus mature dans le monde des douces ça ferait peut-être une nuance un peu compliqué mais design un peu plus mature et très clairement son talent est indéniable alors à vous fans de dofus et joueurs de longue date dofus unity ne sera pas le vent de fraîcheur que nous espérions depuis des années que ce soir en parlant d'interface de la mécanique de slide pour changer de maps des flou de décors non adaptés aux résolutions des écrans pc de nos jours quand on n'a pas directement de bordure noire sur les côtés alors j'ai jamais entendu parler de gens avec des bordures noires c'est le cas pour vous des rendus en fontaine personnages ou encore du nombre limité de cartes et de la réduction de taille de celle ci tout semble indiquer que le but de dofus unity de retourner de se tourner vers un smartphone et des tablettes et non d'être la relève de dofus 2 sur pc alors c'est vrai qu'en kama ils ont dit qu'ils aimeraient de fait sont dit qu'ils aimeraient que le jeu de unity soit jouable sur téléphone après j'en ai entendu plein dire que ça se voit que c'est un jeu mobile elle est frère prenez un screen de votre jeu là mettez le sur votre téléphone à essayer de jouer sur dofus avec la th telle qu'il est ça passera pas c'est trop petit l'interface tel qu'il est il est clairement pas conçu il est clairement pas conçu pour les mobiles si un jour ils font une version mobile de dofus 2.0 l'interface sera différent bon alors je ne suis pas omniscient je n'ai pas la prétention à avoir un avis universel ou à parler pour l'ensemble de la communauté bah visiblement c'est ce que tu fais depuis 700 caractères mais dire que vous avez de mon retour sur dofus unity est un mensonge et honté en l'état actuel développement de jeu montre un réel irrespect de la part du studio envers sa communauté de joueurs qui les font vivre depuis tant d'années maintenant on dirait presque qu'en camas est un studio de quatre employés maximum par jeu avec pour objectif d'extraire un maximum de pognon de la part de leurs joueurs il remplit vraiment tous les critères et dites pour citer un point positif où le projet est un minimum respectueux pour ces joueurs les musiques un réel travail a été accompli ça tout le monde est d'accord c'est vrai que ça fait l'unanimité franchement les musiques ça fait l'unanimité je pense et dit de concernant les décors concrètement les décors sont animés les personnages changés de déat les animations de sorts ont été refaites l'interface a été modernisé voilà on en est là après autant d'années de développement ce sont les seuls points qui ont été travaillés donc lui il a réussi à faire même deux édits sans une seule fois sans une seule fois se dire que sur cinq années de développement c'est pas cinq années de développement de des de direction artistique et cinq années à améliorer la qualité du jeu dans les cinq années je ferai quand kama voie enfin peut-être dans la réponse il ya eu quand même la création des outils pour pouvoir porter le jeu 1 de flash à unity ensuite le portage unity et à mon avis il s'est passé quoi un an peut-être pour la da et tous ces trucs là à cinq ans ils font pas tout en même temps il ya une procédure tu vois tu dois commencer par a pour ensuite aller à b enfin bon bref je comprends et je vois dans son message si on enlève un peu tout le côté négatif je vois quand même que basse et c'est représentatif d'une grosse partie de la communauté qui n'aime pas du tout le changement qui est en train de se faire sur une éthique ça clairement bas c'est le cas pour beaucoup de gens et on est assez d'accord pour dire qu'on n'aime pas trop la da les animations c'est réussi les combats sont rapides c'est réussi les maps tactique ça fait encore beaucoup débat il y en a beaucoup qui aime beaucoup qui aiment pas moi personnellement je les aime bien comme ça mais trouve pas problématique peut-être que je me suis dit si elles sont trop petites pour les combats de sang genre la zone effedria ou les mobs il faut absolument être caché comme ça ça peut être vraiment compliqué vraiment mais franchement ça va je trouve que enfin je pense qu'il faut vraiment attendre la phase 2 pour aller faire des tests sur la sur les songes sur sur les zones de sang aller faire un donjon servitude ou les trucs comme ça tu vois les trucs qui sont vraiment compliqués dans le jeu pour voir si ces nouvelles maps tactiques nous embêtent vraiment bon excusez moi dans le chat je vous prends je prendrai le temps de lire vos messages et attendez de pouvoir les poster de les reposter on se sera pas conçu ça sera pas vu comme comme du spam une fois que j'aurai fini de lire ça d'accord c'est bon je m'occupe de ça alors là c'est papineau qui répond le produceur bonjour à tous je profite de quelques temps d'accalmie pour répondre à ce sujet je vais passer sur d'autres sujets dans la foulée déjà quoi que vous puissiez penser je vous remercie pour ce retour nous n'allons pas prendre uniquement les retours positifs autour de la bêta pour dire que c'est une franche réussite ça c'est clair ce n'est pas notre intention ni serait positif pour le projet mais cependant répondre au poids relevé dans le sujet de base le rendu flou et le level design pour le souci des maplou et du mauvais rendu des picto nous sommes bien au courant que et nous proposerons un pack hd pour avoir une mise à niveau des décors du jeu attend un pack hd va me dire que c'est une manière de dire que le jeu est pas en hd ou je pense pas il faut pas tourner les choses telles qu'elles faut pas tourner les choses à dans le mauvais sens mais c'est une manière de dire qu'ils vont simplement proposer meilleure qualité que le là quand on va sur unity tac quand on va sur unity c'est vrai que si on zoome c'est pas hd quoi tu vois il n'y a pas des logiciels qui permettent de n'y a pas de logiciels qui permettent de visualiser ton écran et de déterminer en quelle en quelle qualité le jeu l'est parce que là pour vous la c'est pas hd ça là quand on zoome comme ça ouais ça c'est pas fou même le perso là il est un peu il est un peu flouté machin et tout ouais c'est vrai que c'est vrai que là par exemple c'est pas hd ça ici ouais ouais non je suis d'accord ok d'accord d'accord bon opposer un pack hd c'est déjà une bonne chose les technologies utilisées par unity et flash sont très différentes sur le rendu et les optimisations que nous avons recherché à faire et ont possiblement eu un impact sur le rendu des environnements ça ça se voit parce qu'on a certaines maps où on a l'impression que le jeu est flou il faut aussi noter que l'algorithme de compression d'image ont changé en 15 ans et qu'il y a aussi sûrement de la perte de ce côté là ok cependant pour ce qui est de la technique pure je vais pas revenir sur ce poste pour tout détailler mais nous avons fait un live avec deux level designer pour présenter le travail effectué sur les maps et d'où nous partirons nous partions compte tenu de l'état du jeu et des méthodes de production d'ici d'il ya 10 15 ans ok donc pour en gros il partait sur un game design sur un level designer il ya 15 ans d'accord je ne peux que vous inviter à les voir et visionner quelques parties pour comprendre que nous partons pour la plupart des maps sur un seul calque et que nous avons eu à charge de le découper entièrement sur des découpés entièrement les pictos du jeu pour les animer ok donc là il ya un petit lien mais ça va être cliquer dessus après ah je m'occupe du chat juste après les amis un si jamais il ya des débordements il ya des modérateurs disponibles normalement pour les animations non différenciés entre entre les classes surtout les idels parce que c'est c'est ici une des choses que nous avons le plus perdu avec la mise en place d'un gabarit unique la mise en place d'un gabarit unique nous nous a permis d'avoir un gros gain côté production sur les aspects de personnalisation ainsi que sur les performances ce n'est pas négligeable ouais cependant je vous rejoins sur le constat que nous avons encore du travail à faire là dessus pour retrouver une identité de classe plus forte le monde est d'accord il faut qu'on se retrouve quand même avec une classe qui se remarque plus facilement et on voit la diff entre un cra et un héliotrop effectivement surtout quand il porte une coiffe cela peut passer par des idels différents hors combat et en combat je ne souhaite pas faire de promesses que l'on nous saurait tenir mais c'est un sujet qui sera prochainement abordé en interne et nous vous tiendrons au courant de ce à ce sujet très bien les idels c'est des animes quand tu bouges pas ah ok merci les gars et genre quand le personnage il fait ça comme ça map de combat pour les maps de combat nous avons réellement actuellement des retours mitigés certains aiment d'autres ne sont pas fans du tout comme ici moi ça c'est la température que j'ai pris en live ces derniers jours en tout cas le constat unanime est que tout le monde a peur des effets de bord nous avons bien compris nous avons bien pris en compte vos retours et inquiétudes sur la métadistance la difficulté des zones et les impacts sur le jeu à huit joueurs personnages nous avons refait le point avec l'équipe de level design dès le lendemain du lancement de la bêta pour mettre à plat nos pistes d'amélioration là dessus nous avons encore besoin d'avoir plus de retours et de ce cas concret pour améliorer la formule la bêta est aussi présente pour ça et recueillir le plus de feedback et data possible pour améliorer tout ça l'ADR des carats des classes ok tant car design l'ADR des carats des classes là aussi nous avons des retours mitigés dire que tout le monde déteste serait mentir oui effectivement mais quand les gens n'aiment pas c'est ce qu'ils disent ouais tout le monde déteste alors qu'en vrai vous êtes juste une majorité peut-être dire que la majorité adore serait mentir voilà ça il faut pas être tout rouen il ya encore clairement du travail à faire là dessus et le fait d'avoir enfin les jeux le jeu sous la main permet aussi à la communauté de voir les personnages évoluer dans le bon contexte les retours ont d'ailleurs bien évolué entre ce que nous présentions via les line up de nos personnages en 2021 et le fait d'avoir maintenant le jeu entre les mains je ne réponds possiblement pas à tous les points de cette promue dans cette première réponse mais si nécessaire je compléterai par la suite je rappelle que nous avons un live la semaine prochaine sur lequel nous débrieferons la première de la première semaine de la bêta et que l'héros et que les retours soient positifs ou non nous échangerons avec vous il est important d'échanger sur tous les sujets et de ne pas se cacher j'ajoute un tout dernier mot avant de vous laisser profiter de ce jour férié nous comprenons que certaines critiques vie viennent de votre passion pour dofus et les promesses que représente le portage unity cependant attaquez le projet si vous le souhaitez mais pas l'équipe j'entends tous les retours négatifs possibles et pour ce qui est de la direction du projet de l'ada l'optimisation du multicompte etc cependant les attaques envers l'équipe seront toujours la limite de la critique acceptable je vous souhaite un bon jeu que ce soit sur la bêta ou sur flash j'ai pas vu de j'ai pas vu de d'attaque sur des personnes du personnel bon on en pense quoi de tout ça on en pense que vivement la l'encam alive mais à mon avis il va y avoir des animaux dans le chat c'est une bonne réponse de la part de papineau une bonne réponse à un message quand même qui déborde un peu de de haine mais un perturbant et perturbant parce que malgré après avoir tout lu comme ça ça me donne pas spécialement matière à en dire quelque chose je suis tellement confiant pour la suite ça va le faire j'aimerais bien qu'il change la posture dans les combats j'aimerais bien qu'il y ait une posture pour chaque perso si vous voulez le lien du poste je vous l'envoie alors ils auraient intérêt à nous sortir une roadmap avec les améliorations à la sortie d'uniti je pense pour calmer les foules voilà ça serait ça serait vraiment bien ça